Salut à tous, je reprends le même exercice que nous avons vu en classe. Je prends ce bonhomme là et j'essaie de lui créer des vêtements. Je vais créer un t-shirt. Tout d'abord, je dessine comme sur un patron. Par exemple, ça c'est pour le col. Voilà, les épaules, puis un trou pour la main, puis je peux me contenter de ça, puis faire une symétrie. Je coche l'option copy. Voilà, comme ça. Ça c'est à gauche, ça c'est à droite. Voilà, c'est à peu près ça. Je me débarrasse de ceci. Je n'en ai pas besoin. J'attache. Je n'ai pas besoin de ceci. Ici, fuse and weld. Je connecte entre ces deux points-là. Et ce qu'il me reste, une rectification Z. Deuxième corner. Voilà. Voilà. voilà je pense que c'est parfait maintenant je crée une copie dans le sens ça c'est la face et ça c'est le derrière je dois rompre les points je sélectionne break maintenant j'applique le modificateur garment maker je prends cette face là ça s'appelle panel voilà maintenant je commence à coudre sims create sims je sélectionne ce segment et celui d'en face celui-là aussi puis create sims et finalement celui-là et celui-là bon ça s'est passé sans problème sinon si vous remarquez quelque chose comme ça vous utilisez reverse sims maintenant j'applique dessus le modificateur cloth je vais sur object properties pour le pull j'utilise cloth et pour le bonhomme j'utilise collision object je valide maintenant je teste la simulation oupla un pull de mes ventres d'accord mais regardez ici il y a une ouverture comme si je n'ai pas fait de la couture euh bon je décoche use sewing sprints et voilà mon pull est ready euh je peux ajouter une autre chose par exemple je vais sur garment maker panel euh l'objet est sélectionné euh euh son son id est 1 je sélectionne l'autre je change son id je mets par exemple 2 puis j'applique un matériau je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé alors j'applique le matériau ça c'est un multi sub object celui-là c'est multi sub object j'utilise multi sub object pour faire mixer deux textures à la fois sur le même objet je vais tester quelque chose pour vous par exemple je prends cette couleur-là voilà voilà je veux l'appliquer seulement sur la partie où il y a id égal 2 la partie où il y a id égal 1 euh je veux que ça soit en blanc par exemple alors je prends un autre standard et j'applique la couleur blanche oups pour mixer ces deux là j'utilise multi sub object pour l'id égal à 1 j'utilise le noir pour l'id égal à 2 j'utilise le blanc j'applique j'applique maintenant celle-là et voilà je peux utiliser deux textures pour le même objet de même ici j'ai utilisé une texture id égal à 2 euh non normalement le numéro est derrière tunisie devant je change les id alors voilà j'applique c'est pas lisible ici à mon avis je dois appliquer unwrap j'ouvre l'éditeur de matériaux il faut il faut que j'affiche le devant devant tunisie voilà tunisie devant alors est-ce que celui-là est celui devant non c'est pas ça c'est celle-là cela là l'écriture est renversée je dois faire un miroir voilà je dois aussi faire un scale et de préférence si on fait un scale on fait pour les deux j'agrandis encore un peu voilà ça c'est mieux reste maintenant pour la face derrière voilà 0,9 il faut que ça s'affiche ici euh normalement ça doit être plus grand alors je dois rectifier ça voilà 0,9 voilà ça c'est mieux voilà mon bonhomme avec euh son petit pull de l'équipe nationale au revoir voilà c'est parti